... Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus ce matin dans cette belle halle qui nous accueille pour cette émission exceptionnelle puisqu'elle réunit les sept émissions religieuses de votre matinée du dimanche matin sur France 2. Ensemble, en effet, les sept producteurs ont composé pour vous ce programme interreligieux sur le thème de la fraternité, construire la fraternité universelle. Alors, quelle est la source de la fraternité ? Comment est-elle vécue au sein des communautés religieuses ? Et entre elles, les religions favorisent-elles la fraternité dans notre société ? Voilà quelques-unes des questions que nous serons amenés à discuter ensemble ce matin dans ce cadre qui, au fond, est un cadre de convivialité, donc qui nous invite à faire éclore entre nous la fraternité. Et donc, pour dialoguer devant vous, je vais vous présenter sans plus attendre les représentants des quatre familles religieuses qui sont réunies pour nous ce matin. Place à une autre facette de ce que l'on peut qualifier de fraternité en acte, je veux parler de la solidarité et de l'entraide. Je vous propose donc de partir à la rencontre de croyants et de croyantes engagés dans le service des autres, à commencer par, bien sûr, les plus fragiles d'entre eux. C'est le deuxième volet de la fraternité en acte, la fraternité solidaire. Et c'est encore un reportage que nous devons à Jean-Jacques Cunac. Tout au fond, à gauche, tu as les stands de panier de repas. Après, juste à l'entrée, à droite, tu vas voir l'hygiène et vêtements. Et le stand des boissons chaudes aussi. Alors, la plupart des dons qu'on reçoit sont financés par les fidèles. On met en place une cagnotte au sein de notre diocèse. Et sur la base de cette cagnotte-là, on finance tous les produits d'hygiène, les paniers de repas, les achats, donc la salade, les jambons, le fromage, les bouteilles d'eau. Et ensuite, concernant les vêtements, on a beaucoup d'associations qui nous donnent et qui nous fournissent les vêtements. Ça va, ça se passe ? Oui, pour la première fois, c'est comment ? En fait, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais nous-mêmes de manière personnelle. Mais j'espère que les personnes pour qui on fait ça, ça va leur apporter quelque chose. C'est plus ça qui m'importe que ce que ça m'apporte à moi. Aujourd'hui, c'est notre première maraude. Donc la maraude, c'est l'idée de... On prépare des sachets repas, des produits d'hygiène, des vêtements. Et en fait, l'idée, c'est de faire le tour sur un quartier défini et d'apporter de l'aide aux gens qui en ont besoin. Ces maraudes sont nées en 2016. L'objectif est de servir les sans-abri. L'héritage copte qu'on a pu recevoir, comme nos pères les apôtres, qui eux-mêmes, en fait, ont pu voyager partout dans le monde et qui ont pu diffuser la parole, on s'est dit que peut-être le défi, nous, en tant que copte aujourd'hui, c'est de continuer leur chemin. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien, monsieur ? Ça va. Ça va ? C'est pour le temps de froid, il fait froid. Ouais, il fait froid, t'as commencé à faire froid. Ça va vous réchauffer ? Merci. Ça va faire du bien ? Voilà, vous assurez, merci. Ça, c'est pour le monsieur. Je vous remercie, heureusement que vous êtes là. Je vous fais une bonne continuation et franchement, respect, respect à vous. Le Christ a dit lui-même que tout ce que vous ferez à l'un de mes frères, vous l'avez fait pour moi. Et en tant que chrétien, nous devons d'évangéliser, de propager sa parole, pas forcément à travers des paroles, à travers des actes. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? C'est-à-dire de nourriture ? Ouais, merci. Cet être humain, le sans-abri que je vais rencontrer, il est comme moi. Il n'y a absolument aucune différence. Un simple bonjour, une simple conversation peut leur faire plaisir. Et c'est une manière pour nous, bien évidemment, de nous intégrer, de comprendre l'autre, de comprendre les enjeux de la société. On est citoyen, on est copte, et on est citoyen également. Et en fait, l'idée, c'est de vivre et de s'intégrer pleinement dans la société française. Tiens, tu m'ouvres le sac, vous pouvez me mettre. Vous les hommes, tu m'attrapes les turcs ? Alors nous, c'est la troisième fois qu'on fait la maraude avec ma fille, c'est parce que je voulais commencer à l'impliquer dans les actions de l'Église. Ça me semble être une bonne œuvre vis-à-vis d'autrui. Et voilà, c'est pour commencer à lui apprendre à aider les autres et à aider son prochain. Ils vivent leur citoyenneté comme vrais membres qui sentent vraiment le besoin des autres membres du même corps. Aider des personnes en détresse, ça donne vraiment un sens à être citoyen d'une certaine communauté qui agisse ensemble et que chacun dans cette société a son rôle, sa place. Et cette fraternité grandisse alors dans cette capacité de faire ensemble des actes et ça donne ce lien d'amitié et d'amour envers ce qu'on sert et envers chacun des acteurs. Pour nous, la fraternité passe en fait par l'amour. Donc l'amour, une valeur qui a été transmise par le Christ lui-même. Donc on essaye à notre tour de partager. Et pour nous, c'est un véritable défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada